et bien dans le secteur agricole déjà on a vu qu'il y avait des filières qui étaient plus fragiles et qui se sont tout de suite révélées fragiles c'est la filière des circuits courts et tous les tous les agriculteurs qui s'étaient organisés pour livrer en restauration hors foyer ils ont été très pénalisé et donc là ce secteur là a été fragilisé du départ l'idée c'était de soutenir effectivement l'agriculture et en particulier les producteurs maraîchers qui ne pouvaient plus compte tenu de la fermeture des établissements scolaires des lycées de pouvoir approvisionner et donc de rester avec une production sur les bras donc l'idée c'était de dire faisons d'une pierre deux coups à la fois de donner aux gens la possibilité de trouver la matière première les légumes les fruits disponibles sur le territoire et d'autre part de garantir aux producteurs un revenu qu'ils n'avaient plus puisqu'ils ne pouvaient plus livrer dans les collèges nous avons demandé à la préfecture la réouverture des marchés ce qui ce qui a été fait sur le département de la somme en grande partie mais le constat a été fait que les consommateurs ne voulaient plus venir sur le marché pour des raisons sanitaires donc on a pensé au drive et notamment parce que on avait la possibilité avec le conseil départemental d'avoir des points relais avec du froid dans les collèges d'ouvrir les collèges pour pouvoir permettre aux producteurs de venir apporter leur production de relier avec le consommateur qui en faisait la demande elle va de proposer des infrastructures et en particulier de d'assurer le côté sanitaire de cette livraison avec nos chefs cuisiniers bien la première difficulté ce qu'il fallait être très très réactif et donc heureusement au niveau où nous avions déjà des habitudes de travail ensemble avec 100 produits locaux avec donc les interlocuteurs étaient déjà ciblés et donc il y avait une facilité de trace de mise en place des rails effectivement je dirais conseil départemental des habitudes de travail avec la chandelle agriculture en particulier dans le cadre des circuits courts et donc c'était plus naturel que nous proposions ensemble je dirais cette initiative je dirais que la mise en place du drive dans l'urgence la chandelle agriculture le conseil départemental a pris toute sa part pour accompagner les producteurs mais nous n'avons pas vocation à continuer à manager le drive ou à prendre une classe prépondérante dans la logistique du drive donc ce sera on va prendre on va accompagner les agriculteurs pour qu'ils mettent en place un collectif et qu'ils arrivent à s'organiser à se prendre en main je vais dire à prendre en main la logistique eux-mêmes nous au niveau chambres d'agriculture on proposera certainement des outils notamment on investira peut-être dans du froid pour faciliter la continuité des drives mais il va poursuivre sa politique en faveur de l'agriculture telle qu'il l'a fait depuis 2015 mais bien sûr cette crise a montré à la fois l'intérêt des consommateurs sur les circuits courts sur la qualité des produits et notre ambition c'est effectivement que cette dynamique qui vient d'être soulignée par madame la présidente se poursuivre et le département sera là comme il a toujours été auprès des producteurs comme de la chambre elle-même à promouvoir les productions locales à permettre via les collèges via les EHPAD via les établissements médico-sociaux à ce qu'on ait davantage de commandes faites encore dans ces domaines au niveau des produits par au niveau des producteurs et puis bien sûr dans les investissements qui seront nécessaires aussi que ce soit auprès des collectivités qui voudraient faire des casiers de réfrigérés ou des casiers de collecte ou de retrait et bien d'accompagner je dirais cette cette dynamique que les collectivités doivent aussi prendre en main